Des chrétiens qui font des sacrifices d'animaux. Il va vraiment falloir qu'on découvre ça. L'actualité s'est invitée dans ce dossier, avec cinq actes anti-chrétiens en cinq semaines à Jérusalem. Nous avons fait un dossier pour expliquer comment, pourquoi les juifs ici ont encore peur du christianisme. Mais surtout, on vous fait découvrir des israéliens juifs qui, ici, apprennent le christianisme, enseignent le christianisme, le font découvrir parce qu'ils veulent construire des ponts. Et ça, vraiment, c'est chouette. C'est la présentation du nouveau livre d'Elie Hervé Bokobza sur le messianisme de Jésus à la lumière de la Torah. Hervé et Eli, il est un spécialiste du Talmud et de la Torah. Et c'est vraiment très intéressant. Ça aussi, c'est un pont. Voilà le genre de pont dont on a besoin. Dans quelques semaines, la collecte pour les lieux saints va solliciter votre générosité. La collecte des lieux saints, c'est aussi le soin que les églises, et notamment les franciscaines de Terre Sainte, prennent des chrétiens d'ici. Avec un mot d'ordre, garder, faire vivre la communauté chrétienne là où le christianisme est né. Alors on va vous présenter un projet à Bethléem et on va vous présenter ce que les franciscains font en Syrie après le tremblement de terre. Croyez-moi, de l'aide, ils en ont besoin. Il y a ici, en Palestine, à Taïbé, des chrétiens qui font des sacrifices d'animaux. Pour remercier le Seigneur, il va vraiment falloir qu'on découvre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada